La compétition avait mal commencé, mais vous restez sur trois succès d'affilée et votre équipe est en tête du groupe, vous y attendiez-vous ? Si je suis complètement honnête. Après la défaite contre le Bayern 0 à 1, le 23 novembre dernier, on a pris les matchs un par un, chaque match est en coup près. C'est vraiment après la double confrontation gagnée contre la Roma 2 à 1. 3 à 1 concédit que la qualification devenait accessible. Mais je n'ai pas fait de plan. C'est une satisfaction d'être premier mais rien n'est fait, c'est un groupe de très haut niveau. Tout va se jouer mardi prochain à Munich. Là-bas, un résultat nul suffira pour se qualifier. En début de match, jouer pour aller chercher un nul, je ne sais pas faire. On est sur une bonne dynamique. On a une force offensive qui commence à devenir intéressante. On va y aller avec nos forces, on a vu ce soir mercredi qu'on était un peu jeunes derrière, mais ce genre de match fait grandir notre équipe. On sait que ça va être un match difficile, mais on a montré qu'on avait les qualités pour se qualifier. A nous d'aller chercher la qualification. Que pensez-vous du match de Marie-Antoinette Catoto ? Qui a inscrit un doublé ? On connaît toutes ses qualités. La seule chose qu'on ne connaît pas, ce sont ses limites. Elle revient de plus en plus, elle est vraiment sur une bonne dynamique. C'est une joueuse de classe mondiale, une des meilleures attaquantes au monde. Sur ce match, elle a montré tout son talent. À десяter nuits, on a montré tout son talent. A coup, elle revient cette scène. – Sous-titrage FR 2021